« Le langage est source de malentendus. » Antoine de Saint-Exupéry. « C'est le langage qui divise. » Pascal Quignard. « Le langage des philosophes est un langage déjà déformé comme des chaussures trop étroites. » Ludwig Wittgenstein. Le langage fabrique les gens bien plus que les gens ne fabriquent le langage. Johann Volker von Goethe. « Je m'interroge sur toutes nos publications concernant la libération, la vérité, la réalité. Nous sommes la plupart des théoriciens de la spiritualité. Nous répétons toujours les mêmes choses, ou presque. Rien ne change vraiment, nous tournons en rond. Le langage parlé ou écrit à ses limites, c'est ce qui m'interpelle. Le langage ne peut jamais appréhender la réalité. Un seul mot pour appréhender la réalité, c'est déjà un mot de trop. Le langage est déjà bien trop chargé de sens, de notions telles que le futur et le passé. Ce n'est pas le qui est adéquat. Alors maintenant, parfois, je me demande pourquoi je continue d'en parler. Et si j'abandonne le langage, ai-je autre chose à m'apporter pour appréhender cette réalité et en parler entre guillemets avec vous ? Est-il possible de repartir de rien, de repartir d'avant la création du langage ? Je me dis qu'il y a certainement un moyen non encore découvert, si simple et si direct, que même pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la libération, ce moyen deviendrait, sans aucune recherche de sa part, une évidence, une révélation lui montrant qu'il vit derrière le voile de l'illusion qui cache la réalité. Il serait alors libéré sans effort. Je ne crois plus que le langage puisse nous amener à quoi que ce soit. Je crois à une évidence, un claquement de doigts, une gifle, un flash, un éclair dans le ciel noir. Voilà à quoi je crois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !